Alex, à part Juppie Proust, des questions rapides, des réponses rapides ! Sur une échelle de 0 à 10, vous vous sentez américain à combien ? 5 Sur une échelle de 0 à 10, vous vous sentez stéphanois à combien ? 10 Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de déplacer la gare de Saint-Etienne-Château-Creux pour y construire un parc de la Tête d'Or ? C'est une proposition possible ! Qu'on appelle la Central Perk ! Exactement, donc je prends pour un oui ! Si vous pouviez déplacer un monument de Paris, ce serait lequel ? Déplacer l'obélisque à la place de la Concorde Et on la mettrait ? Je ne sais pas, à la place de Notre-Dame Très bien ! Les propositions en ce moment, on lance, on le verra ! Votre avis entre la France et les Etats-Unis, quel pays aura en premier une femme présidente ? La France Si on adaptait votre livre au cinéma, quelle actrice aimeriez-vous voir jouer le rôle de la présidente ? De la présidente ? Laetitia Millot C'est clair, c'est bim ! Désolé, comme c'est une question rapide, j'ai dit ça, c'est probablement une très mauvaise idée ! Mais non, si ! Je viens de voir un peu, un côté un peu popu ! Attendez, je ne vois pas qui c'est moi ! C'est plus belle la vie ! C'est plus belle la vie ! Qu'est-ce qu'on est snob ! Si vous travaillez à la télé, vous le seriez ! A votre avis, qui sera le premier président de la République d'origine arabe en France ? Il n'y en aura jamais ! J'avais des propositions, il y avait Faudel, Debouze, Zizou, rien ! Il ne prend rien ! Peut-être des morts ! De quelle personnalité aimeriez-vous découvrir qu'il s'agit en réalité d'un deepfake ? Benjamin Griveaux ! Et c'est peut-être ça d'ailleurs ! Avec quel personnage de littérature aimeriez-vous avoir une discussion ? Stavrogin dans Les Démons, de Dostoyevski ! Dostoyevski, oui ! C'est chic ! A part son odeur, quelle est la qualité que vous préférez chez Michel Houellebecq ? Ah non, c'est un romancier de génie ! Oui, bonne réponse ! Quelles questions aimeriez-vous poser à Sibeth Ndiaye ? Ah non mais alors, là j'ai une vraie raison à lui poser ! Comment elle fait pour ne jamais répondre aux questions ? Et comment elle fait pour détourner et pervertir le langage pour lui faire dire du vide ? Et à mon avis, sa réponse ne va pas être inintéressante ! Merci Alex ! Sous-titrage Société Radio-Canada